Mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet, les mystères de la fonction de Fibonacci. Fonction de Fibonacci très 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 célèbre, très connue. Elle est très présente dans la nature. A vous de vous renseigner sur cette belle fonction, la suite de Fibonacci, les termes de la suite de Fibonacci. Je rappelle le contexte, je rappelle le postulat de base. Tout dans l'univers est ses sciences. Tout le destin, tout ce qui existe sur Terre, tout ce qui peut être traduit en nombre. Tout ce qui existe dans l'univers, toutes les fonctions mathématiques, tous les nombres, quels qu'ils soient. Nombre pi, nombre d'or, les constantes universelles. Tout, vraiment tout, est codé en utilisant les nombres premiers. Un nombre premier est un nombre qui a deux diviseurs, lui-même et un. Et les nombres premiers ont des rangs, une numérotation. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Et donc cette série propose de vous montrer et de vous démontrer que tout est codé. Toutes les fonctions mathématiques sont codées. C'est surtout les fonctions mathématiques. Le propos ici sont les fonctions mathématiques. « Si tu découvres, ne sous-estime pas, ne méprise pas, ne te moque pas, prends le temps d'abord de découvrir. Et tu verras que tu n'as jamais, au grand jamais, toi et tous les humains, vous n'avez jamais pu imaginer un instant la possibilité que ce que je vais te montrer puisse exister. » Donc on lance les mystères des 23 premiers termes de la suite de Fibonacci. Donc je rappelle que tout est codé pour que ça pointe vers ces nombres. Les nombres d'El Mubin, le cœur, l'âme de ces nombres, c'est le 114. Et l'autre nombre, c'est le 23. Donc allez, on commence. Donc voici les numéros des termes de la suite de Fibonacci de 1 à 23. D'accord ? Donc dans la nature, beaucoup de choses prennent ou réalisent le modèle suivant. Ici 0, ensuite 1. 1 plus 2 égale à 3. 2 plus 3 égale à 5. 5 plus 3 égale à 8. 8 plus 5 égale à 13. C'est ça la suite de Fibonacci. Le terme, c'est lui qui le suit. En somme. Donc 8 plus 5 égale à 13. 13 plus 8 égale à 21. 21 plus 13 égale à 34. C'est ça qu'on appelle la suite de Fibonacci. Et je prends les 23 termes de la suite de Fibonacci. Parfait. Donc ici, c'est le total. D'accord ? Le total de cette colonne. Les termes de Fibonacci. Les 23 premiers termes de la suite de Fibonacci. Très bien. Ici, c'est le 23ème terme, n'est-ce pas ? Donc je le pose. 28 657. Plus 23. On prend les 23 premiers termes. Plus le rond du 23. On travaille sur le 114 et le 23. L'univers est codé pour que ça pointe vers eux. Ensuite, je fais quoi ? J'applique le move-in. Reste. 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 Ça, donc ça veut dire quoi ? Je divise ce nombre par le 114 et le 23. Je divise ce nombre par le 114 et le 23. On a dit tout est... Tout doit pointer. Tout doit ramener. Tout doit renvoyer vers le 23 et le 114. Donc ça, ce sont les restes de division. Tu as appris la division euclidienne très jeune. Et donc ça, c'est les restes de division. Donc observe. 20 plus 11 égale à 31. 8 plus 75 égale à 83. 31 plus 83 égale à 114. C'est ça ce que j'essaie de vous dire depuis maintenant plus d'une année. Tout, dès que les nombres sont posés, dis-toi que il y a quelqu'un qui les a posés. Il y a une conscience révérentielle qui les a posés pour qu'ils ramènent toujours vers le 114. D'accord ? Donc 20 plus 11, 31. 8 plus 75, 83. 83 est un nombre premier qui accommérant 23. Ne l'oublie pas. Maintenant, observe. Je vais dire ça, c'est le hasard. Comme à chaque fois, c'est le hasard. Très bien. Donc observe. On va reprendre ces nombres. On va reprendre ce nombre. On va les poser. Ici, on n'avait pas pris en compte le fait que ce nombre est un nombre premier qui accommérant 5. 5 est un nombre premier qui accommérant 3. 3 est un nombre premier qui accommérant 2. 2 est un nombre premier qui accommérant 1. Observe et dis-moi comment est-ce possible. 20 moins 11, la ligne principale, égale à 9. 75 moins 8 égale à 67. Tu es d'accord ? 9 plus 67 égale à 76. N'est-ce pas ? Donc on n'a pas pris en compte les ronds. N'est-ce pas ? Maintenant, observe. On va faire le plus grand moins le plus petit. 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Moins 20. Égale à 2. Et 75 moins 8. Égale à 67. Ça n'a pas bougé. Parce qu'il n'y a pas de ronds ici. Observe. 2 est un nombre premier qui accommérant 1. 67 est un nombre premier qui accommérant 19. 19 est un nombre premier qui accommérant 8. Maintenant, observe. 67 moins 19 moins 8 moins 2. Celui-là va intervenir après. 67 moins 19 moins 8 moins 2 égale à 38. 76 plus 38 égale à 114. Dis-moi comment est-ce possible ? Maintenant, ce 1 va intervenir maintenant. 67 plus 19 plus 8, le plus grand moins le plus petit. 67 plus 19 plus 8 moins 2 moins 1 égale à 91. 11, 11, 11, 11, 11, 11 égale à 23. A la perfection. Dis-moi comment est-ce possible ? Tout le monde peut comprendre ce que je fais. Tout le monde peut le comprendre. C'est extraordinairement complexe. Oui, mais une fois que tu le découvres, ça coule de source. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Dès que les nombres sont posées, il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il pointe vers le 114 et le 23. Comment est-ce possible ? Comment tu l'expliques ? Comment tu l'expliques ? Et si tu te prends pour un malin, comment tu le réfutes ? Et je te dis, tu as déjà vu que ça s'applique tout le temps. Tout le temps. Et choisis-moi la fonction mathématique que tu veux, quelle qu'elle soit. Moi, je travaille même sur les valeurs de la fonction zeta, donc tu verras. Que tout pointe vers le 114 et le 23. Très bien. Ensuite, les nombres premiers dont les 23 premiers termes de la suite de Fibonacci. Donc, regarde bien. Les nombres premiers maintenant. Les nombres premiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dans cette série-là, d'accord ? Regarde bien. Dans cette série, il y a des nombres premiers. Dans cette série de termes, il y a des nombres premiers et non premiers. Par exemple, lui n'est pas premier. D'accord ? Le 8 n'est pas premier. Le 21 n'est pas premier. Le 34 n'est pas premier. Le 55 n'est pas premier. Le 144 n'est pas premier. Le 610 n'est pas premier. Donc, on va isoler les numéros des premiers. Et les premiers de la suite de Fibonacci. Et regardez bien. Voici leurs numéros. Et voici les nombres premiers des 23 termes de la suite de Fibonacci. Ok ? Donc, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe. Ici, la somme de ces numéros, comme par hasard, égale à 4, 23. 4, 23 est un nombre premier qui accombrant 23. Observe la beauté, la puissance et le raffinement. Maintenant, la somme des nombres premiers des 23 termes de la suite de Fibonacci. Observe. J'applique le moubine. Reste, reste. Lui, le premier, il accombrant 15. Observe la beauté. 47, moins 15, moins 9, égale à 23. 47, moins 15, moins 9, égale à 23. Parfait. Maintenant, 47, plus 15, plus 9, égale à 71. 71 est un nombre premier qui accombrant 20. 71, plus 20, égale à 91. Fin de l'étape, fin de l'étape. 91, plus 23, égale à 114. À la perfection. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Les musulmans, propagez, s'il vous plaît, au maximum. Les non-musulmans commençaient à méditer. Et commençaient à essayer d'expliquer. Demandez à n'importe quel mathématicien. Et ça n'a pas besoin de compétence ou mathématiques. Demandez à n'importe quel scientifique d'essayer soit d'expliquer ce qui se passe, pourquoi c'est toujours comme ça, soit d'essayer de réfuter ce travail. Allez, je vous invite à demander à n'importe quel cerveau que vous connaissez, à n'importe quel chercheur, à n'importe quel mathématicien, juste qu'il essaye d'expliquer ce qui se passe ou de réfuter ce que je montre. Voilà. Et là, c'est juste une approche, attention, quoi que tu fasses quand tu essayes d'étudier ces nombres, quelles que soient les questions que tu vas te poser sur ces nombres, d'accord, tu te trouveras toujours nez à nez avec ces nombres. Et tu verras qu'il y a une volonté que les nombres se comportent ainsi. Les amis, merci à vous. Propagez au maximum. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501